Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième vidéo déjà sur le jeu Labyrinth, The War on Terror, publié par GMT Games en 2010, comme le temps passe vite. Dans ce vidéo, nous allons faire la revue des 25 cartes neutres, ou comme le jeu les appelle, des cartes unassociated qu'il y a dans le jeu de base. Heureusement, il y a juste 25 cartes, ça risque d'être moins long que la revue des cartes américaines aux djihadistes. Mais il y a de très belles cartes dans les cartes neutres, puis c'est ce qu'on va regarder ensemble. Les cartes neutres, ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, il y a des games que c'est vous qui allez piger, il y a des games que c'est l'adversaire qui va les piger, il y a des games que vous allez les piger en tant que US, il y a des games que vous allez les piger en tant que djihadiste. Il y a beaucoup d'événements neutres que je considère un peu plus forts pour une faction que pour l'autre. Ce n'est pas toujours complètement équilibré. Des fois, l'effet américain est plus fort que l'effet djihadiste. Ça va faire partie des affaires qu'on va couvrir ensemble, qu'on vous ouvre une petite affaire que vous puissiez bien voir. There we go. Alors, on part, même principe. J'en ai mis une coupe de côté pour couvrir à la fin, puis sinon on les couvre dans l'ordre et la discipline des 1-ups aux 3-ups. Alors, Danish cartoons. Danish cartoons. Alors, bande dessinée danoise, pour ceux qui se rappellent. Il y avait eu un moment donné dans un journal scandinave des caricatures de Mahomet et ça n'avait pas fait plaisir aux extrémistes. Alors, c'est ce que ça représente. Donc, l'américain choisit la posture de la Scandinavie, qui est un pays Schengen ici. Ensuite, le djihadiste place un plot 1 dans n'importe quel pays muslim qui n'est pas islamist rule. Ou, s'il y a un islamist rule n'importe où sur le board, le djihadiste, à ce moment-là, peut placer n'importe quel plot dans un muslim country qui n'est pas islamist rule. Alors, voilà un exemple de carte où le... et peu importe qui la joue, là, on suit le texte, là, c'est pas genre, vous allez voir certaines cartes que ça va être écrit. Si c'est joué par le US, on fait ça. Si c'est joué par le djihadiste, on fait ça. C'est pas le cas dans cette carte-là. Peu importe quel joueur la joue, on passe à travers ces étapes-là. Alors, c'est beaucoup plus une carte djihadiste qu'une carte américaine. Tout ce que l'Américain reçoit de cette carte-là, c'est de choisir la posture de la Scandinavie. À la grosse limite, si la Scandinavie est à l'opposé de votre posture, puis que ça vient fixer vos GWAT relations, c'est pas si pire. Mais pas oublier que vous allez être pogné avec un plot qui est vraiment mis de manière remote. Il n'y a même pas besoin d'avoir de cellules djihadistes dans le pays, là. Fait que même si, par exemple, on est au début de la game, puis le djihadiste a seulement 4 cellules en Afghanistan, bien, via cet événement-là, en plus, il y a un pays, Islamist rule, sur le board, qui est l'Afghanistan. Donc, le djihadiste va pouvoir mettre n'importe quel plot dans un pays muslim qui n'est pas Islamist rule. Alors, exemple de target juteuse, le Pakistan et le Gulf State, là, pour essayer d'en... Tu sais, on va mettre un plot 3 à cet endroit-là pour essayer de dégrader leur governance. Dans le cas de Gulf State, il y a des troupes, ça peut causer moyen de prestige. Fait que, tu sais, comme US, vous allez choisir le side, la posture de la Scandinavie. Puis après ça, tu sais, vous allez probablement être obligés de flouber une carte de 3 pour alerter le plot. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, on commence à avoir des combos se dessiner. Là, on a vu que le US a des cartes comme Backlash ou Let's Roll qui permet, là, tu sais, d'en remover un plot automatiquement ou s'arranger pour qu'il réduise le funding plutôt que de l'augmenter. Mais de manière générale, c'est beaucoup plus une carte... une carte djihadiste, surtout s'il y a au moins un pays Islamist rule. Vous pouvez même aller mettre votre plot dans un pays muslim qui est good et vraiment forcer l'US à réagir ou risquer que la governance de ce pays-là se dégrade et l'éloigne de sa win condition. Alors, mieux vaut tard que jamais, j'ai trouvé la façon... Bien, j'ai trouvé... je me suis batté le derrière pour voir c'était quoi le raccourci clavier pour discarter la carte qui est plus vite que faire right-click puis de gosser à chaque fois puis de m'accrocher dans des boîtes de pays comme ça, comme je faisais dans les autres vidéos. On n'arrête pas le progrès. Mais Fatwa, j'adore cette petite carte-là, peu importe le side. Donc, on peut la jouer uniquement s'il reste au moins une carte en main à chacun des deux joueurs au-delà de Fatwa. Ça veut dire que vous devez, par exemple, jouer Fatwa puis il vous reste au moins une carte et là, votre adversaire doit lui rester au moins une carte. Alors, vous allez échanger une carte à random avec votre adversaire. Alors, vous choisissez une carte à random de votre main. Votre adversaire choisit une carte random de sa main. Vous les échangez. Et ensuite, dans le fond, c'est pour ça que c'est un petit peu un no-brainer. On va voir, là. Vous faites une opération avec cette carte-là. Fait que tout n'est pas perdu. Vous allez quand même avoir droit au 1-up de Fatwa, comme si vous l'aviez joué pour les ups. Mais en prime, vous tradez des cartes aléatoires avec votre adversaire. Évidemment, il y a une façon intelligente de jouer ça. Peu importe le site, que vous soyez le US ou le djihadiste, vous jouez Fatwa quand il vous reste juste une petite carte de 1, par exemple. Et vous espérez aller chercher quelque chose de plus juteux dans la main de votre adversaire. Quand vous êtes le djihadiste, vous jouez ça en fin de tour, c'est fort probable que l'Américain garde dans sa main une carte djihadiste chiante qui a l'intention de discarter à la fin de son tour. Alors, en jouant Fatwa, des fois, vous pouvez, je ne sais pas trop, vous y échanger une petite carte de 1, Pointless, en échange de, par exemple, Martyrdom Operation ou quelque chose de vraiment majeur qui avait l'intention de se débarrasser. Et là, bonjour le casse-tête pour l'Américain. Bien, alors, très bonne petite carte récurrente aussi, que j'aime beaucoup, là, utiliser. Peut-être trop même, des fois, je me pose la question, des fois, j'oriente tout mon tour en fonction de ça, là, puis je suis un peu aveuglé. Mais ça, c'est dans mon style de jeu, là, je suis un peu, je m'excite facilement, puis c'est ça, j'ai tendance, des fois, peut-être à trop stiquer sur un plan. Anyway. Gaza Withdrawal, voilà notre première carte où il y a vraiment une section, si le US la joue, voici ce qui arrive, si le Jihadiste la joue, voici ce qui arrive. Donc, c'est un one-shot. Si le US la joue, moyen de funding, pas mauvais. Si le Jihadiste la joue, il place une cellule en Israël. Dans les deux cas, c'est pas vergeux, là, peut-être un petit, petit edge pour le US. Là, je trouve que moyen de funding versus mettre une cellule en Israël, c'est peut-être plus... Surtout que le moyen de funding, des fois, on peut prendre le Jihadiste par surprise. Imaginez que le Jihadiste, son funding a baissé de 1 au dernier tour. Je sais pas trop, là, il n'a pas fait de plot, si vous avez réussi à les alerter, puis tout ça. Puis lui, il pense qu'il est correct, bien, vous pouvez closer le tour comme le US en jouant Gaza Withdrawal. Ça va le dropper à 7, et à la fin du tour, il va redropper de 1 encore à 6. Puis là, il va piger une carte de moins, puis il va commencer à avoir des problèmes un peu plus sérieux de funding. Dans votre prochaine main américaine, si vous poignez des cartes pour descendre de funding, là, le Jihadiste va commencer à avoir chaud un petit peu, là. Voilà, pas plus grave que ça, cette carte-là. Hamas Elected. Alors, c'est un peu weird comme carte, là. Encore là, il n'y a pas de choix. Peu importe le joueur qui a joué, on fait les 3 étapes. Alors, l'américain choisit et discarte une carte de sa main. Alors, c'est pas random, c'est l'américain qui choisit s'il a plus qu'une carte dans sa main. Moyen de prestige, moyen de funding. Ça peut sembler à première vue une carte plus Jihadiste qu'Américaine. Parce qu'on dit, si bon, le US va perdre une carte, va perdre un de prestige, puis dans le fond, le Jihadiste a juste le moyen de funding. C'est vrai, dans certains cas, si vous avez une main absolument dégueulasse comme américain, le fait de discarter une carte de votre main, ça peut être positif. Imaginez, par exemple, que vous avez 2 Martyrdom Operation. On rappelle qu'il y a 3 cartes au total dans le deck, fait que c'est pas si fou que ça comme scénario. Imaginez que vous avez 2 cartes Martyrdom Operation dans votre main. C'est pas suffisant, là, de profiter de votre discard de fin de tour pour vous en débarrasser. Fait que des fois, Hamas Elected va vous permettre d'en discarter une, puis à la fin du tour, vous allez discarter l'autre, si vous êtes vraiment mal pris. En prime, vous allez faire baisser le funding du Jihadiste de 1, mais vous allez aussi perdre 1 de prestige. Je suis d'accord, c'est un peu plus, peut-être, Jihadiste qu'Américain, là, mais n'empêche, j'ai vu des scénarios comme US où ça m'a aidé un petit peu. Alors, si les troupes sont en overstretch, plus 2 de funding. Si les troupes sont à low intensity, moins 2 de funding. Sous-entendu, si les troupes sont at war, il se passe à rien. Donc, à ce moment-là, on va la jouer pour les ups. Donc, si le US a vraiment poussé le bouchon au niveau des troupes, si les troupes sont en overstretch, c'est bénéfique pour le Jihadiste qui gagne 2 de funding. Par contre, incluant au début de la game, mais quand même intéressante au début de la game, si le US, les troupes sont à low intensity, il va venir réduire le funding du Jihadiste de 2, ce qui est toujours intéressant. Fait que, bonne petite carte là. Autre exemple de carte qui punit l'Américain s'il manque de troupes sur la traque. Comme si ce n'était pas déjà problématique, parce que troupes en overstretch, déjà, ça veut dire que l'Américain pise juste 7 cartes. Fait que, si le funding est dans le tapis, évidemment, le Jihadiste ne jouera pas ça pour l'événement. Il va la jouer pour les ups. Kosovo, that's interesting. Plus 1 de prestige. Par contre, vous cettez la Serbie à la posture opposée de l'Américain. Alors, si l'Américain est hard, la Serbie va devenir soft, et vice versa. Fait que, si comme Américain, vous avez beaucoup de lousse par rapport à la posture mondiale, puis que ça ne vous dérange pas trop que la Serbie s'en aille à l'envers des États-Unis, ça peut être une façon relativement cheap de gagner du prestige. Par contre, si vous avez déjà des problèmes de posture, essayez de ne pas jouer ça pour ne pas vous enfoncer encore plus profondément. À l'inverse, si le monde est déjà borderline, comme ça, le Jihadiste pourrait dire « Ah, sais-tu quoi, ça ne me dérange pas trop de donner un de prestige à l'Américain, mais je vais y créer des problèmes de posture, comme ça, en mettant la Serbie à l'opposé de sa posture. » On tombe dans les cartes de deux. Alors, « Former Soviet Union », important de savoir que cette carte-là existe. Alors, essentiellement, on « Reset » la « Governance » de l'Asie centrale. Alors, on remet l'Asie centrale à neutre, et on rebrasse sa « Governance ». Alors, 1 à 4, elle va être « Poor », 5 à 6, elle va être « Fair ». N'ajustez pas votre appareil, même si l'Asie centrale est « Islamist rule », ça marche, on suit l'événement. L'Asie centrale va devenir neutre, puis il va être « Poor », peut-être même « Fair ». Imaginez le cauchemar pour le Jihadiste. C'est beaucoup plus chiant, cet événement-là, pour le Jihadiste, parce que généralement, pour la même raison, l'Américain ne va pas trop mettre d'efforts en Asie centrale, parce qu'il sait que même s'il l'amène « Good » à l'aille, cette carte-là, qui est récurrente en plus, est quelque part dans le deck, ou est quelque part dans le discard pile, puis il va revenir lors du « Reshuffle », et pourrait tout démancher ses efforts. Alors, c'est tentant comme Jihadiste de s'en aller en Afghanistan, de l'Afghanistan, pardon, vers l'Asie centrale, pour essayer d'avoir un petit « Body Islamist rule » adjacent ici. Par contre, tant que cette carte-là n'a pas été jouée, tant que cette carte-là est d'un parage, c'est pas votre meilleure « Bet », comme on va voir dans les stratégies Jihadistes. « Hezbollah », une autre carte avec deux choix. Donc, si c'est le U.S. qui a joué, il peut enlever une cellule d'un pays « Shiamix », je vous rappelle la petite icône ici, qui est située jusqu'à trois pays du Liban. Alors, ça a quand même beaucoup de « reach », là. Fait qu'on part du Liban, on pourrait se rendre en Turquie, on pourrait se rendre en Irak, on pourrait même se rendre en Gulf States, on pourrait se rendre en Arabie Saoudite, là, à peu près le seul pays « Shiamix » qui est hors de portée, là, je dirais, c'est le Pakistan, là. Parce que pour le reste, c'est pas mal tout proche. Puis si c'est le Jihadiste qui joue, autre carte qui vient un peu resetter la governance puis l'alignement d'un pays, là, on set le Liban à « poor neutral ». Alors, s'il y a « Islamist rule », s'il y a « good ally », on s'en fout. Si cette carte-là est jouée, on met le Liban à « poor neutral ». Autre raison pour laquelle le pauvre Liban va souvent être ignoré par les deux sides. Donc, on est déjà rendu avec le Liban et l'Asie centrale qui sont ignorées. N'oubliez pas les petits twists, aussi, par rapport à la Turquie et à la Jordanie qu'on a vues dans les autres vidéos, « Kemalist Republic » pour la Turquie et notre bon « body », King Abdullah, pour la Jordanie. « Jai Shalmadi » Ça, c'en est une autre que c'est très bon de savoir qu'elle existe. Alors, on peut la jouer uniquement s'il y a un « Shiamix Country » qui a à la fois des cellules et des troupes. Donc, au début de la game, c'est pas jouable, mais dès qu'il y a une cellule dans un pays « Shiamix Country » dans lequel il y a des troupes, c'est jouable. Alors, si c'est le U.S. qui a joué, il peut enlever jusqu'à deux cellules. Ce qui est quand même pas pire. Mais le highlight, vraiment, de cette carte-là, c'est l'effet djihadiste. Alors, si c'est le djihadiste qui a joué, il dégrade la governance de ce pays-là de un niveau. C'est pas possible de l'amener à « Islamist Rule ». C'est-à-dire que même si c'est joué, par exemple, en Arabie Saoudite, en ce moment, où la governance est « poor », on pourrait être porté à dire « Oh my God, on dégrade la governance d'un niveau, il devient Islamist Rule ». Non, ça « top », en guillemets, à « poor ». On peut pas descendre en bas de « poor » avec cette carte-là. Mais vous pourriez, le classique de tout ça, c'est la raison principale de cette carte-là. Genre, enlevez vos troupes de vos pays « good ». Si vous êtes américain, évacuez les troupes des pays « good ». J'ai vu des gens, par exemple, amener le Gulf States à « good » comme ça. Puis là, le tueur, ça presse pas les troupes là, ils protègent le pays, ta 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 ta. Puis à un moment donné, avec Jaïch Al-Madi, la première carte, le djihadiste bouge une cellule ici. Deuxième carte, Jaïch Al-Madi, « ah, un Chiamix Country avec des troupes et une cellule ». Fait que là, il va venir dégrader la governance. Et au risque de me répéter, la guerre des idées qui est « tough », c'est de l'amener de « fair » à « good ». Alors, il n'y a rien de plus triste que de perdre un pays « good », de voir un pays « good » se dégrader à « fair ». Il n'y a rien de plus triste que ça. C'est à recommencer ce dernier rôle-là qui a « moins un » sur la guerre des idées. Alors, c'est « tough ». Alors, ça fait beaucoup de temps qu'à retenir, mais c'est de retenir surtout « Chiamix Country ». Une fois que vous êtes satisfait de la governance, débarrassez les troupes de là pour être à l'abri de cette carte-là. Le Kurdistan, alors, deux effets encore là. C'est encore beaucoup plus une carte djihadiste que l'U.S. Si c'est l'U.S. qui a joué, il place un « aid » en Irak. Déjà, c'est rare, ça va être utile, ça vous sert absolument à rien de faire ça tant que l'Irak est « poor adversary ». Je répète que vous ne pouvez pas faire la guerre des idées dans un pays « adversary ». À la limite, si vous êtes en situation de « regime change » en Irak, peut-être, de venir mettre un « aid », mais encore là, quand on est en « regime change », on n'est pas toujours capable de faire la guerre des idées. Il faut cinq troupes de plus que le nombre de cellules. Le « highlight », c'est l'effet djihadiste et c'est récurrent en plus. On teste la Turquie si elle n'est pas déjà testée. Et on dégrade soit la « governance » de la Turquie ou la « governance » de l'Irak de un niveau. Encore là, ça plafonne à « poor ». On ne peut pas amener le pays « islamist rule ». Fait qu'autre carte à garder en tête, la Turquie n'est pas à l'abri d'une dégradation de « governance », tout comme l'Irak. Comme si ce n'était pas déjà un pays « hopeless » qui commence « poor adversary ». Même si vous débarquez en Irak, vous faites un « regime change », vous faites la « job », vous êtes exposés à cette carte-là récurrente en plus qui pourrait dégrader la « governance » de l'Irak. On va le voir dans les stratégies, il y a une séquence pour convertir les pays à « good » parce qu'il y a des pays où on dirait que le sort, le destin s'est achardé sur eux autres et s'est représenté au niveau du jeu. Alors, en voilà un autre moineau, Moucharaf, on peut le jouer dès que le Pakistan a une cellule, on peut le jouer. Alors, on enlève une cellule du Pakistan et on « set » encore là sa « governance » et son alignement, on le « set » à « poor ally ». Et Moucharaf, on l'a vu dans la vidéo des cartes américaines, il est bloqué tant que Benazir Bouto n'a pas été tué et est là. Ça peut être, par exemple, honnêtement, ça peut être une carte à la fois avantageuse pour l'américain que pour le djihadiste. Fait que là, il y a un petit dilemme pour le djihadiste. C'est cool d'amener le Pakistan à « Islamist rule » évidemment, parce que vous allez mettre la main sur l'arsenal nucléaire du Pakistan. Par contre, encore là, tant que Moucharaf n'est pas passé, si c'est le US qui appige, bien encore là, ça dit « set » le Pakistan à « poor ally ». Alors, même s'il est « Islamist rule », c'est bien de valeur, mais on le met à « poor ally ». À la limite, ce que je peux faire des fois, c'est qu'on amène le Pakistan « Islamist rule » et on l'évacue de cellules. Alors là, on compte le prérequis de Moucharaf. Mais même là, un bon joueur US, comme on l'a vu, il y a des cartes djihadistes qui vont venir ajouter des cellules au Pakistan. Alors, un joueur US, des fois, va jouer une carte djihadiste qui va venir mettre une cellule envers et contre l'intention du djihadiste puis après ça, va jouer Moucharaf pour amener le Pakistan à « poor ally ». Fait que « poor », c'est pas vers jeu, mais « allier », c'est cool, vous pouvez descendre des troupes après puis vous arranger pour que le Pakistan ne retombe plus « Islamist rule ». Évidemment, c'est un couteau à deux tranchants, si le Pakistan est « good », Moucharaf peut aussi le ramener « poor ally », ce qui est vraiment une grosse dégradation. Alors, un autre pays très volatil que ce Pakistan-là, mais contrairement aux autres, comme le US, vous pouvez pas dire « boah, je m'occupe pas du Pakistan, j'ai Moucharaf » parce que dès qu'il devient « Islamist rule », trop tard, l'arsenal militaire du Pakistan, le djihadiste, met la main dessus puis ça, vous pouvez pas revenir en arrière, même si la governance du Pakistan change plus tard, trop tard, les « weapons of mass destruction » sont entre les mains des terroristes puis vous allez devoir vivre avec ça. « Torabora », on peut le jouer s'il y a au moins deux cellules dans un pays « regime change » et l'effet est le même pour les deux joueurs, on enlève les deux cellules ce qui est évidemment à l'avantage de l'américain, on brasse le prestige ce qui est typiquement pas à l'avantage de l'américain et le joueur qui a joué la carte pige une carte de remplacement, ce qui généralement, sauf les petits bémols que j'ai dit dans mes autres vidéos, peut être avantageux pour le joueur qui l'a joué. Fait que on va en parler un petit peu dans les stratégies mais ça fait partie de ces cartes-là par exemple comme US votre prestige est déjà à 1. Alors qu'est-ce que vous avez à perdre? Si vous allez brasser votre prestige au pire aller il drop, il est déjà à 1. Fait que prenez le remove deux cellules, prenez le pigeage de cartes puis on ne sait jamais peut-être que c'est votre jour de chance puis votre prestige va monter. Par contre, je serais assez méfiant si mon prestige n'est pas pire comme américain, je serais un peu méfiant de jouer cette carte-là parce que un mauvais rôle de prestige puis vous pouvez tomber avec un prestige low qui va être tough à remonter. Zarkawi, donc là on tombe dans le le line-up djihadiste, les vedettes djihadistes. Alors Zarkawi peut être joué seulement si soit l'Irak, soit la Syrie, soit le Liban ou soit la Jordanie ont des troupes. Alors 90% du temps ça va être les deux premiers, l'Irak ou la Syrie, typiquement en situation de regime change. Alors ces fameuses cartes-là de vedettes terroristes, il y a toujours deux portions et conceptuellement il faut voir que la portion US c'est que les États-Unis réussissent à capturer le dude. Donc les États-Unis réussissent à capturer le terroriste comme tel, ça fait les manchettes. Alors c'est pour ça que la portion US vous allez toujours voir la mention remove the card s'il est mort. Il est capturé, il est envoyé à Guantanamo et la portion djihadiste elle va toujours être récurrente. Alors dans le fond tant qu'il n'est pas capturé, il peut continuer d'opérer puis lors d'un reshuffle il pourrait continuer à faire du trouble. C'est pas banal si le US le joue plus trois de prestige ça fait du bien. Ça fait du bien par où ça passe mais c'est pas banal non plus si le djihadiste le joue. Il place trois cellules donc dans un des quatre pays qui rencontrent les prérequis. Un des quatre pays qui a des troupes il place trois cellules dans ce pays-là ainsi qu'un plot 2. Fait que ouf en situation de regime change il va y avoir des troupes dans le pays des troupes qui ne peuvent pas quitter alors le plot 2 à limite va faire perdre d'un de prestige s'il n'est pas alerté puis trois cellules va sérieusement nuire aux options de faire la guerre des idées dans ce pays-là. On rappelle si il est regime change il va y avoir cinq troupes de plus que le nombre de cellules. il va prendre du temps avant d'être joué parce qu'il faut qu'il se passe de quoi en Irak ou en Syrie pour que les troupes se ramassent là fait qu'il va prendre du temps quand même avant d'être joué. Zawahiri apparemment le lieutenant préféré le body de Ben Laden alors on l'avait vu dans les autres vidéos si vous vous rappelez mais il y a un reminder sur cette carte-là évidemment c'est un prérequis alors les États-Unis peuvent le jouer uniquement s'il n'y a pas de pays Islamist Rule si Fata n'est pas en jeu et si Alan Barr n'est pas en jeu donc dès qu'il y a un pays Islamist Rule dès que Fata est en jeu dès que Alan Barr est en jeu thématiquement le Zawahiri est capable de se cacher dans le pays Islamist Rule où il est capable de se cacher via les en tout cas le Fata c'est des espèces de régions au Pakistan qui sont comme pas trop surveillées par le gouvernement fait que bref dès qu'il y a quelque chose là-dedans les États-Unis ne sont pas capables de le trouver parce qu'il est capable de se cacher là anyway c'est pas varjeux comme je trouve que l'effet djihadiste est plus fort que l'effet US fait que moins 2 de funding si jamais vous n'avez pas d'Islamist Rule pas de Fata pas d'Alan Barr vous pouvez capturer Zawahiri moins 2 de funding puis évidemment il est remove d'après si c'est le djihadiste qui le joue moins 1 de prestige ou moins 3 de prestige dès qu'il y a un pays Islamist Rule ça fait mal moins 3 de prestige quand même puis des pays Islamist Rule généralement il va en avoir donc pas pour rien qu'on l'appelle le lieutenant de Ben Laden et en parlant du loup le voici dans toute sa splendeur Ben Laden alors même même prérequis fait que les USA probablement qui sont au coloc fait qu'il reste à la même place alors les USA peuvent le jouer s'il n'y a pas de pays Islamist Rule s'il n'y a pas Fata s'il n'y a pas Alan Barr et là la paye quand même je dois dire moins 4 de funding plus 1 de prestige fait que ça fait mal au funding du djihadiste pour la peine plus 1 de prestige est une coche évidemment Ben Laden est removed from the game par contre j'aime aussi le payoff djihadiste moins 2 de prestige ou moins 4 de prestige s'il y a au moins un pays Islamist Rule Ben Laden est un classique qu'on appelle un djihadiste opening vous l'avez dans votre main de départ comme djihadiste je répète que c'est ça la situation de départ du scénario de base le prestige est à 7 l'Afghanistan est Islamist Rule donc si vous le jouez comme djihadiste moins 4 de prestige t'in mon estie alors l'américain vient de dropper à 3 de prestige moins 1 sur sa guerre des idées encore là bienvenue bienvenue à labyrinthe je pense que c'est logique au centre que c'est quand même le stud la star de la guerre au terrorisme pendant longtemps les deux effets sont puissants mais beaucoup plus faciles à jouer par le djihadiste que par l'américain c'est pas bête parce qu'ils l'ont tu cherché entre vous et moi ils l'ont tu cherché Ben Laden alors Darfur va venir mettre un petit peu le spotlight si on veut sur le Soudan fait qu'on teste le Soudan s'il l'est pas déjà ensuite le reste de l'événement dépend du prestige américain alors si le prestige américain est high ou very high ça va être bénéfique pour le US il place un aid au Soudan puis le shift d'une boîte vers allié fait que c'est pas pire t'sais parce qu'imaginez faire un petit scénario Walt Disney justement j'ai pas besoin de le forcer j'ai pogné 6 le Soudan test fair vous le shiftez allié puis vous mettez un aid ici fait que ça a beau être juste un petit pays de 1 vous êtes à 1 jet de guerre des idées de l'amener à goud allié puis d'avoir un petit bonus pour essayer de travailler sur l'Egypte de travailler sur la Somalie par contre si votre prestige est low ou médium c'est un peu complètement l'inverse vous mettez un besieged de régime dans le pays puis vous le shiftez vers adversary donc dans le même scénario qu'on avait tantôt ça va ressembler à ça ici alors plus moyen de faire de guerre des idées plus facile pour le djihadiste de faire un major djihad au Soudan puis je vais pas en rajouter mais normalement vous auriez eu deux chances sur trois qui testent pour ça aurait été ça la situation il est vraiment prêt à se faire faire un major djihad lui là il reste rien qu'à amener les cinq cellules c'est probablement dans la poche souvent on va l'utiliser pour les trois ops la carte d'abord mettons si on est le US puis le prestige est allé au médium évidemment qu'on ne jouera pas mais des fois même quand les conditions sont en place une trois ops c'est vraiment précieux fait que souvent on va la jouer pour les ops Guantanamo très flavorful encore là n'importe qui peut la jouer rôle prestige évidemment c'est en théorie c'est c'est un inconvénient pour le US le prestige la majorité du temps on le rappelle va descendre par contre Guantanamo c'est un événement lapsing il dure pour tout le tour alors plus moyen pour le djihadiste de faire vraiment des recruit operations il y a encore des cartes qui vont qui vont être jouées par exemple qui vont dire de placer des cellules à gauche puis à droite ça, ça marche pareil mais le djihadiste pour la durée du tour ne peut plus recruter entre guillemets par les voies naturelles ok si jamais il y a une carte qui pourrait peut-être aider le US à faire sa fameuse wind condition plus de cellules sur le board this is it ok c'est celle-là mais bien souvent il va y avoir des cartes qui vont placer des cellules il va déjà avoir des cellules existantes sur le board puis c'est important ça dit no recruit operations même des cartes djihadistes qui diraient you can recruit sell c'est un événement à ce moment-là qui fait le recrutement ça n'est pas une opération de recrutement du djihadiste il y a beaucoup de situations qui contournent ça mais quand même quand même ça peut être intéressant pas le droit de jouer detainé release non plus qui est une carte djihadiste pour le reste du tour encore là vous êtes américain votre prestige est à 1 vous n'avez rien à perdre vous jouez ça puis au moins vous dites au djihadiste fuck you tu ne pourras pas recruter pour le reste du tour à l'inverse vous êtes le djihadiste vous voulez prendre une chance à la fin du tour vous pourriez jouer cette carte-là puis que le US brasse son prestige ne jamais oublier que dans une situation comme ça où il y a une pénalité de GWAT le US a moins 1 sur son jet pour savoir si son prestige monte ou descend il y a vraiment 5 chances sur 6 à ce moment-là que le prestige descende je ne vous blâmerai pas si vous jouez cette carte-là puis vous dites marco j'ai joué cette carte-là puis le chieu d'américain a poigné 6 sur le dé puis son prestige a monté pareil je vais vraiment être compatissant avec vous et compréhensif je ne vais pas vous chicaner vous avez toutes les chances c'était vraiment de votre bord hambali alors on peut le jouer si l'Indonésie ou un pays adjacent à l'Indonésie a une cellule et est alliée ou est hard holy shit peut-être plus on va t'amener proche de l'Indonésie body juste pour expliquer alright ça veut dire quoi dans le fond ce que ça veut dire c'est que vous pouvez le jouer potentiellement en Thaïlande aux Philippines au Pakistan ou en Indonésie on va régler ça tout de suite si vous le jouez en Thaïlande ou aux Philippines ce sont des pays non muslim ces pays-là doivent être hard si vous le jouez en Indonésie ou au Pakistan ces pays-là doivent être doivent avoir une cellule et être alliés donc dans ce scénario-là ici je ne peux pas le jouer en Indonésie parce que je suis neutre je ne peux pas le jouer au Pakistan parce que je suis neutre je ne peux pas le jouer ici parce qu'ils sont untested donc ils ne sont pas considérés hard ok donc si je fais ça ici là ma seule target possible si je le jouais là ce serait de le mettre dans les Philippines par contre ce pays-là soudainement est allié il y a une cellule dedans ah l'Indonésie devient une cible potentielle le joueur qui joue choisit choisit la destination s'il y a plus qu'un choix alors ça fait quoi honnêtement l'événement US est quand même assez nice on enlève la cellule et on pige deux cartes et bye bye hanbali il est capturé si le djihadiste joue l'événement il peut placer n'importe quelle plot dans le dans le pays en question en passant c'est vrai même si les Philippines sont hard faudrait aussi qu'il y ait une cellule selon le prérequis c'est jouable si l'Indonésie ou un pays adjacent a une cellule ça prend une cellule no matter what et soit qu'il est allié ou qu'il est hard alors dans cette situation les deux Indonésie Malaisie ou Philippines seraient une target peut-être un petit edge ici pour l'américain juste pour le card advantage un available plot ça veut dire n'importe quel plot fait qu'encore là il pourrait venir mettre un plot 3 ici puis comme djihadiste si vous ne voulez pas que l'Indonésie Malaisie se dégrade vous allez probablement être obligé de faire de quoi comme américain KSM un autre qui aurait grand besoin d'une douche et plus alors c'est un en fait c'est Khalid Sheikh quelque chose c'est un c'est un c'est un c'est un c'est l'abréviation de son nom essentiellement le plot masterbite je pense en fait il aurait fallu je recheck le playbook je pense en fait que c'est celui qui était derrière l'organisation la logistique officielle des attentats du 11 septembre avec un autre un autre target de choix alors encore là hélas l'américain a des prérequis pour le jouer et le capturer mais pas le djihadiste et ça un petit un petit un petit edge pour l'américain s'il est capable donc l'américain peut le jouer s'il y a des plots qui sont situés dans des pays alliés ou des pays non muslims ok alors on révèle ces plots là et on les enlève et on pige deux cartes et c'est bye bye encore là KSM je vous donne un exemple classique cette carte là en plus de wiretapping est une autre défense classique contre les WMD aux Etats-Unis et les fameux martyrdom operation aux Etats-Unis si vous avez KSM dans votre main comme l'américain essayez de la garder jusqu'à temps comme protection comme police d'assurance jusqu'à temps que ça arrive il y a une cellule aux Etats-Unis le djihadiste joue martyrdom operation haha en fin de tour en plus il tue sa cellule il la remplace par deux plots il y a des WMD qui ont possiblement été mis là vous jouez KSM vous dites y a-t-il des plots dans des non muslim countries les Etats-Unis évidemment sont un non muslim country aussi alors on les révèle on les enlève et on pige deux cartes c'est quand même très intéressant et c'est une des raisons pour le djihadiste de pas tout mettre ses oeufs dans le même panier à la limite si le djihadiste avait mis il y avait deux cellules aux Etats-Unis puis il joue deux martyrdoms operation back-à-back il met quatre plots aux Etats-Unis les quatre sont enlevés d'une shot avec KSM ce qui est assez bon goal fait qu'il enlève tous les plots dans des pays alliés ou non muslim au moment où il est joué ok c'est très très fort par contre l'événement djihadiste est fort aussi on peut placer n'importe quelle plot dans un pays qui n'est pas Islamist rule qui contient une cellule alors encore là les Etats-Unis sont fair game comme on dit si j'ai une cellule aux Etats-Unis dans le fond les Etats-Unis sont un pays qui n'est pas Islamist rule avec une cellule alors je peux venir placer un plot ici et la cellule demeure pour écoeurer l'Américain plus tard encore là c'est ça comme martyrdom operation c'est une façon pour le djihadiste de contourner la difficulté de placer des plots dans des pays à la bonne governance ça contourne la règle tu prends le plot tu le mets dans le pays that's it deux effets vraiment intéressants excellente carte défensive pour l'Américain on n'insistera jamais assez là dessus mais bonne carte offensive quand même pour le djihadiste Salih on teste le Yémen s'il n'est pas déjà testé si c'est le US qui a joué la carte et que le pays n'est pas Islamist rule on l'amène allié donc ce n'est pas one box vers allié on l'amène allié et on place un aid un peu comme Darfur tantôt ça vient mettre un petit peu ça rajoute de l'intérêt pour le Yémen puis si c'est le djihadiste c'est un peu c'est un peu le contraire on le shift one box vers adversary puis on place un besiege de régime ça ressemble beaucoup à Darfur mais au Yémen la différence étant que là ce n'est pas relié à où est le prestige américain c'est purement le joueur qui joue la carte qui décide si c'est US on l'améliore si c'est djihadiste on l'empire Yémen bon un de ressources un pays un petit peu dénué d'intérêt son seul peut-être son seul moment de gloire c'est qu'il est associé à la carte djihadiste pirate si jamais il est Islamist rule vous pouvez jouer la carte djihadiste pirate pour empêcher la drop de funding à la fin du tour à part de ça pas de quoi écrire à sa mère oh finalement carte très importante carte spéciale aussi on voit des affaires spéciales sur cette carte là automatic event what the fuck alors c'est les élections américaines c'est très flavorful donc quand cette carte là est jouée c'est particulier c'est une carte de 3 si vous l'avez dans votre main vous allez jouer les hops vous avez droit à 3 hops réjouissez-vous par contre la particularité de cette carte là c'est que dès qu'elle est utilisée pour des hops ou même lorsqu'elle est discartée ok donc on peut pas s'en sauver les élections américaines vont arriver on peut pas s'en sauver même si même si elle est discartée à random même si le US à la fin de son tour décide de la discarter ça va arriver là même si la carte n'a pas été jouée c'est vraiment un cas spécial alors vous aurez deviné qu'on brasse la posture américaine fait que je rappelle 1 à 3 les États-Unis sont soft 4 à 6 les États-Unis sont hard ensuite après avoir brassé la posture on regarde y a-t-il une pénalité de G-Watt alors dans ce cas là il y en a une fait que là c'est moins un de prestige mais s'il n'y a pas de pénalité de G-Watt c'est plus un de prestige autrement dit les gens réagissent est-ce que ce sont les républicains ou les démocrates qui ont gagné les élections et puis en fonction de la posture du monde les gens vont applaudir ou pleurer suite aux élections américaines dans un cas comme ça je brasserais ma posture si je pointe 2 les États-Unis deviennent soft ah au moins je n'ai plus de pénalité de G-Watt alors je gagnerais un de prestige alors cette carte là est la raison pour laquelle ne tardez pas trop comme US pour faire vos changements de régime une élection est toujours comme on dit just around the corner et si la carte des élections américaines est quelque part dans le paquet et que le paquet diminue c'est possible que ça vienne sérieusement screwer vos plans et que vous tombiez soft bien malgré vous et que là vous soyez obligés de faire un reassessment pour redevenir hard quelle est la seule façon j'aurais dû faire un quiz suite à mes mes heures de vidéo quelle est la seule façon qu'on peut retarder cet événement là je vous laisse littéralement deux secondes pour y penser alors comme joueur américain si on l'a dans notre main on peut la garder à la fin du tour si c'est la dernière carte qui nous reste on peut dire non je garde ma dernière carte et on s'en va à l'autre tour et je repige des cartes c'est la seule façon que cet événement là ne serait pas joué au tour où il aurait été pigé autrement je le répète si vous jouez la carte ou si la carte est discartée ça va arriver et un peu comme un peu comme quand vous jouez une carte de l'autre faction vous décidez est-ce que j'utilise les hops avant que l'événement arrive ou est-ce que je fais arriver les élections puis après ça peut-être en fonction du résultat j'utilise les hops alors ça m'est déjà arrivé j'étais hard de même puis j'ai dit ok je joue les élections américaines hops en premier je fais mon changement de régime ensuite l'événement arrive puis je switch à soft mathématiquement un mois avant les élections les républicains ont envahi un pays puis après ça c'est un démocrate qui a été élu fait que voilà à noter c'est intéressant que j'aille faire ça complètement involontairement que quand le monde est parfaitement est à zéro ici il n'y a jamais de GWAT penalty alors dans une situation comme ça vous êtes sûr que vous allez gagner un de prestige comme américain parce que peu importe que vous testiez hard ou soft il n'y aura pas de GWAT penalty alors vous allez avoir le plus un de prestige il nous reste deux cartes à voir alors l'Iran qui est comme actif via une carte donc il y a deux copies de cette carte là encore là il y a disons il y a une portion US puis une portion djihadiste alors on sélectionne et on teste au besoin un pays Shia mix vert ici si c'est le US qui joue la carte il y a le droit d'enlever une cellule de ce pays là qui a été sélectionné et testé au besoin ou de l'Iran alors l'événement US c'est bof l'événement djihadiste est très intéressant il peut faire deux jets de djihad à cet endroit là et il ignore les échecs et il ignore les éventuels shifts à Islamist Rule qu'est-ce que ça veut dire l'utilisation classique de cette carte là c'est un au début de la game par exemple le djihadiste pourrait jouer ça pourrait sélectionner les Gulf States comme étant la target c'est un peu comme si on fait des rôles de djihad là remote avec une télécommande pas besoin d'avoir de cellules là on le voit le Gulf States il n'y a même pas de cellules là alors qu'est-ce que ça veut dire make two djihad roles there ben le djihadiste prendrait 2D il brasse 2D puis il essaye de pogner 1 ou 2 qui est la valeur de la governance de Gulf States s'il réussit dans le fond les failures normalement quand on fail un mineur djihad les cellules meurent retournent à la traque alors c'est ce qu'on veut dire par ignorer les failures même s'il y avait des cellules dans le pays si on fail on n'enlève pas des cellules du pays sous-entendu c'est comme l'influence de l'Iran qui vient faire le djihad mais dès qu'on pogne un succès dans ce cas là ben on applique les effets d'un succès de mineur djihad c'est-à-dire qu'on viendrait empirer la governance dégrader la governance de Gulf States dans ce cas là et s'il y avait un aid on l'enlèverait pour chaque succès quand même très intéressant quand on dit qu'on ignore les shifts à Islamist Rule vous ne pouvez pas via cette carte là dire ok je vais prendre un pays qui est déjà poor et Marco a dit dans ses vidéos quand un pays est déjà poor puis qu'on fait un major djihad et qu'on pogne deux succès le pays devient Islamist Rule on ne peut pas faire ça via la carte Iran ok vous ne pourrez jamais shifter un pays Islamist Rule avec cette carte là mais vous allez pouvoir dégrader sa governance ça m'arrive même des fois un pays qui est good je vais m'essayer je vais brasser deux dés je vais essayer de pogner un sur un dés puis quelque chose ça fait longtemps je veux dire puis que pas que j'ai oublié dans les autres vidéos c'est des subtilités je le sais que vous commencez à avoir la tête assez pleine de stock ici j'ai Gulf States qui est à 1 ok c'est vrai pour la carte Iran c'est vrai pour 100 000 autres affaires ok j'utilise la carte d'Iran puis je brasse deux dés ok je vais vous donner un exemple je brasse un 1 puis un 2 ok il y a des joueurs qui vont être portés à dire ok j'utilise le 1 et là je viens dégrader la governance ici et là il est fair alors j'utilise le 2 puis je viens dégrader la governance ici tout tout ça ne marche pas comme ça alors on c'est un peu comme si là le rôle que vous venez de faire la governance est temporairement gelée à cette valeur-là alors le pays était good au moment où vous avez fait votre rôle alors c'est des 1 que ça vous prend ok si vous pognez 2-1 sure vous allez pouvoir dégrader la governance de 2 mais on n'applique pas les dés séquentiellement en disant bon ben j'applique le 1 en premier ça dégrade la governance là je prends mon deuxième dé c'est pas comme ça que ça marche ceci étant dit c'est vraiment vrai pour les pour les rôles fait que imaginez vous jouez par exemple martyredome operation vous venez mettre un plot 2 et un plot 3 au Gulf States le US pour une raison X s'en fout et les alerte pas les plots résolvent là vous pouvez dire ok je résous mon plot 3 en premier je brasse 3D admettons que vous poignez 4, 5 et 1 oh vous avez eu votre succès là la governance de Gulf States dégrade ce plot-là a été résolu ici c'est un deuxième plot c'est un deuxième jet de dé alors ces 2D là que vous allez brasser cette fois vous vous comparez à la governance de Fair alors là si vous brassez 2D puis vous poignez 4 et 2 vous avez eu un succès et là vous dégradez la governance à Pour ok mais retenez que sur un seul jet de dé que ce soit d'un plot d'un miner djihad ou peu importe sur un seul jet de dé vous allez toujours comparer la governance actuelle du pays il n'y a pas d'histoire de prendre certains des dés puis de dégrader progressivement la governance du pays ah c'est enfin je n'ai plus ça sur la conscience ça fait du bien non ok et finalement le dessert my god quelle carte importante flavorful qui change tout qui est débile à beaucoup de niveaux alors il y a 2 copies de la carte Oil Price Spike ok alors c'est vous capotez à chaque fois que vous avez cette carte là dans votre main puisqu'elle vous permet comme je dis souvent d'aller fouiller dans les vidanges alors vous pouvez aller fouiller dans la discard pile donc plus on est tard dans le tour plus c'est intéressant parce que plus vous allez avoir de choix et pendant que votre adversaire va angoisser vous allez saliver en checkant la discard pile mais peu importe qui la joue il peut choisir une carte de la discard pile et l'ajouter à sa main vous n'êtes pas obligé de jouer cette carte là tout de suite après vous pourriez la jouer à la fin du tour si vous êtes le US vous pourriez même la garder pour le tour d'après retenez que vous choisissez une carte de votre choix dans la discard pile pas une carte remove from the game évidemment une carte dans la discard pile ok vous la choisissez vous la mettez vous la montrez à votre adversaire évidemment puis vous la mettez dans votre main en passant ça dit une discard pile or a box qu'est-ce qu'il veut dire par ça mais rappelez-vous même si une carte est dans la boîte lapsing ou dans la boîte first plot je l'ai dit à maintes reprises ça vaut la peine de le répéter cette carte là est quand même considérée jouée et discarded ok fait que c'est pas parce que tout tout non non ma carte est dans tu sais mettons classique là on est djihadiste on s'est débarrassé d'une event nasty américaine on l'a mis dans le first plot box parce qu'on justement on ne voulait pas qu'elle arrive mais si l'américain joue oil price bike il peut aller chercher cette carte là elle est dans le first plot box seulement comme reminder que le djihadiste a déjà fait son first plot et ne peut plus ignorer les événements US pour le reste du taux autrement elle est considérée comme discartée pareil et c'est legit d'aller la chercher via oil price bike mais ce n'est pas tout ça vient avec un avantage ou un inconvénient dépendamment de la situation du monde vous allez ajouter un à la valeur en ressources de tous les pays exportateurs de pétrole qu'il y a sur le board alors enfin cette icône là à la toute fin des explications vient prendre son sens alors soudainement l'Arabie Saoudite vaut 4 de ressources Gulf States vaut 4 de ressources l'Irak aussi vaut 4 de ressources alors là imaginez vous êtes le US ces 3 pays là sont à goud vous venez de gagner à game ok ça a l'air oh my god 12 ressources ça va me prendre 8 pays à goud pour que ça marche bien oil price bike vient sérieusement de changer ces chiffres là soudainement des petits pays comme la Libye puis le Soudan qu'on aurait tendance à ignorer sous l'effet d'oil price bike 2 de ressources 2 de ressources et sont adjacents alors si vous avez par exemple la Libye le Soudan puis la Syrie comme djihadistes vous venez de gagner alors 2 ressources 2 ressources 2 ressources 6 ressources Islamist rule incluant 2 pays adjacents ça marche et c'est vraiment ça dure jusqu'à la fin du tour ça dure jusqu'à temps qu'on dise remove lapsing events ici alors il y a d'autres interactions mineures avec cette carte là rappelez-vous il y avait des cartes comme back channel qui utilisaient la valeur en ressources du pays cette valeur là en ressources est considérée augmentée pas juste pour les win conditions mais pour tout le reste fait que fait que c'est ça alors l'autre chose aussi je parlais de dynamique du haut dans une autre vidéo alors l'Irak et la Syrie à Islamist rule en soi ce n'est pas suffisant 3 plus 2 donne 5 arrive oil price pack victoire instantanée du djihadiste avec seulement 2 pays Islamist rule parce que là l'Irak vaut 4 la Syrie vaut 2 les pays sont adjacents bingo l'autre duo dynamique le Pakistan puis l'Indonésie Malaisie l'Indonésie Malaisie qui vaut 3 vaut 4 avec oil price pack plus le 2 du Pakistan donne 6 les pays sont adjacents bingo alors ça ça change énormément de choses c'est récurrent il y en a 2 copies alors vous n'êtes jamais safe pensez à toutes les cartes que j'ai dit est-ce que cette carte là est en circulation bien exemple Moucharaf est jouée au début du tour alors là il ne faut pas se dire ah good on a débarrassé de Moucharaf fait que là on va focusser sur le Pakistan n'importe quel des 2 joueurs pourrait retourner chercher Moucharaf dans les vidanges via oil price pack ok donc c'est très intéressant si comme américain vous voyez le djihadiste faire un first plot avec Abbas qui est un prérequis à Quartet deux cartes assez puissantes qu'on a vu ne désespérez pas peut-être qu'au prochain tour comme américain vous allez piger oil price pack vous allez être capable de retourner chercher à base même affaire avec l'acte patriote c'est écœurant tout ce qu'on peut faire avec cette carte là c'est flavorful et c'est super et c'est super intéressant on n'est jamais sorti de l'auberge ça permet d'aller rechercher aussi un martyrdom operation pour le meilleur ou pour le pire donc toute carte qui n'est pas removed from the game est une cible potentielle avec ça et à noter si jamais ça arrive c'est rare que les deux cartes sont cumulatives alors si jamais les deux cartes sont jouées dans le même tour l'Irak vaut soudainement 5 ok en valeur de ressources Gulf States vaut 5 Saudi Arabia vaut 5 soudainement la Libye et le Soudan valent 3 alors c'est suffisant d'avoir la Libye et le Soudan pour une victoire djihadiste avec 6 ressources Islamist Rule dont 2 pays adjacents c'est vraiment c'est vraiment débile c'est bon fin intéressant à noter aussi la séquence est importante la séquence de fin de tour ici on dirait mettons vous arrivez et vous épuisez le deck vous savez que c'est le dernier tour parce que vous n'aurez pas cette carte pour dealer au joueur ben remove lapsing events arrive avant deal new hands dans la séquence alors c'est pas un hasard alors quand on dit remove lapsing events ben là on se débarrasserait de oil price spike alors la valeur de ressources des pays revient à la normale et c'est au moment où on arrive pour distribuer les nouvelles cartes que là on va épuiser le deck et qu'on va checker la condition de la win condition de fin de game total de ressources Islamist Rule du jihadiste est-ce que le US a plus que le double en ressources good ben à ce moment-là le oil price spike est fini les choses se sont calmées les pays sont revenus à leur valeur de ressources alors considérez ça dans votre calcul l'autre cas vraiment fucké mais ça l'arrive c'est mentionné dans le rule book il y aurait une possibilité qu'au moment où vous jouez oil price spike les deux camps gagnent en même temps alors imaginez les scénarios que j'ai dit tantôt ces trois pays-là sont good puis vous avez mettons la Libye le Soudan puis la Syrie qui sont Islamist Rule alors le US joue cette carte-là pouf on tombe à 12 ressources good mais on tombe aussi en même temps à 6 ressources Islamist Rule qui gagne c'est le joueur qui a joué oil price spike qui gagne alors dans ce cas-là mettons c'est l'Américain mais si c'est le jihadiste qui l'a dans sa main c'est lui qui gagne alors évidemment on ne joue pas cette carte-là pour faire harakiri et se suicider il faut checker nos flûtes comme il faut mais des fois on va la jouer elle va être lapsing on pense pouvoir amener un pays à good puis que ça va être suffisant pour nous amener à 12 ressources c'est vraiment quelle beauté c'est vraiment super intéressant comme dynamique alors je m'arrête ici parce que je vais commencer à manquer de biscuits je m'arrête à 55 minutes alors c'était la revue des cartes neutres de Labyrinth j'espère que vous avez apprécié j'espère encore là que ça fait de vous un joueur plus compétitif alors ne manquez pas les prochains vidéos qui vont couvrir le plus en détail les stratégies pour chaque camp c'est vraiment ça qui va compléter votre bootcamp pour devenir un bon joueur de Labyrinth merci